et bien bonjour à tous c'est Alain Crouvisier j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve évidemment non pas pour un bulletin neige vu la période même si c'est vrai les premiers flocons de la saison sont tombés dès 1700 1900 mètres sur les alpes du nord comme par exemple à Voria où les sols étaient parfois saupoudrés ce samedi 17 septembre matinée mais justement après ce premier assaut automne c'est pour nous l'occasion d'établir notre tendance saisonnière pour la fin de l'automne et l'hiver 2022 2023 alors ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser les deux principaux modèles numériques que sont le modèle européen ECMWF et le modèle américain CFS alors pour rappel ces tendances à très long terme sont bien sûr toujours à prendre avec du recul compte tenu de l'échéance et la réalité sur le terrain pourrait évidemment être tout autre alors donc on commence par le modèle ECMWF donc pour le mois de novembre alors donc celui-ci entrevoit des températures plus douces que la normale sur notre pays car nous serions sous l'influence d'un flux de sud ouest c'est en tout cas ce que l'a supposé les anomalies de précipitations qui sont modélisées excédentaires entre la Norvège et les Açores donc ce qui veut dire qu'on serait sous l'influence de la douceur venue du Maghreb et par contre sur notre pays donc on peut voir qu'on n'a aucune anomalie de précipitations qui sont modélisées d'un côté comme de l'autre ce qui voudra dire que les séquences sèches et au contraire plus humides pourraient alterner équitablement mais lors de ces séquences plus humides qui diffluent sud ouest évidemment une limite plus neige qui serait assez élevée donc plutôt en haute montagne alors pour le mois de décembre donc là c'est vrai qu'on a un potentiel hivernal qui semble le plus important c'est en tout cas ce que laisse supposer les précipitations qui sont modélisées déficitaires entre le nord d'ésil britannique et la scandinavie ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un anticyclone sur cette zone géographique en question en conséquence l'air froid venu de russie et d'Europe de l'est pourrait être rabattu en direction de la france donc on serait sur un flux d'origine continentale et potentiellement donc des températures en dessous des normales saisonnières même si le modèle numérique ne le simule pas forcément mais également donc forcément dans ce flux continental le temps sera plus sec que la normale et les chutes de neige seraient assez rares sur nos massifs alors maintenant pour le mois de janvier alors là on n'a aucune anomalie qui se dégage réellement donc que ce soit côté précipitations ou côté température alors on a toutefois même si c'est pas très flagrant on a des précipitations qui sont modélisées déficitaires entre l'islande la norvège et les îles ferroées alors ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir des hautes pressions qui pourraient faire quelques incursions sur ces secteurs et qui pourraient éventuellement rabattre les coulées froides donc sur l'Europe de l'ouest c'est la France et donc ça voudrait dire que ce qu'on n'aurait pas finalement ça c'est ma théorie un mois de janvier qui serait scindé en deux avec une première quinzaine finalement potentiellement assez froide et au contraire une seconde quinzaine qui serait beaucoup plus douce alors maintenant pour le mois de février alors là le modèle il simule un temps plus sec que la normale avec une activité dépressionnaire qui serait rejetée sur l'Europe du nord et c'est vrai que côté température donc sur la France là on serait à peu près autour des normales saisonnières alors ce qui voudrait dire qu'on pourrait potentiellement parce que je tiens à préciser que là c'est les températures en tout cas annoncées à deux mètres enfin l'anomalie de température et donc on pourrait avoir en début de mois quelques inversions thermiques mais ces inversions thermiques elles s'estomperaient au fur et à mesure qu'on avance dans le mois car à la durée du jour elle augmente de plus en plus à la fin de l'hiver alors maintenant on en revient au modèle américain CFS alors là les simulations sont forcément différentes alors déjà pour le mois de novembre ce modèle entrevoit une ceinture anticyclonique qui s'étirerait des Açores jusqu'à l'Europe de l'est avec une grande douceur donc sur une grande partie du continent dont la France et donc les chutes de neige seraient également assez sporadiques sur nos massifs pour le mois de décembre donc là également la douceur elle serait encore de mise sur notre pays avec toujours cette activité dépressionnaire sur finalement qui concernerait plutôt les latitudes nordiques et qui déborderait donc partiellement sur sur notre pays c'est en tout cas ce qu'indique le modèle donc on serait sous l'influence d'un flux océanique finalement plutôt doux et si chute de neige doit y avoir elle concernerait donc plutôt la moyenne et haute montagne alors maintenant pour le mois de janvier là les simulations sont un petit peu différentes parce qu'on peut s'apercevoir que les conditions seraient relativement humides sur la France et on aurait un temps plus sec que la normale qui est modélisé sur la Norvège et côté température donc on aurait un léger excédent donc sur l'est de la France et cet excédent il sera encore plus marqué sur l'Europe de l'est alors ce qui voudrait dire donc encore une fois c'est ma théorie est ce qu'on n'aurait pas finalement une sorte de flux méridien avec une circulation dépressionnaire très basse en latitude et on aurait donc une alternance de séquences froides avec de la neige potentiellement jusqu'en pleine et au contraire de séquences également beaucoup plus douces alors maintenant et enfin pour le mois de février donc là le modèle il simule un temps assez humide donc côté température par contre là on n'a aucune anomalie qui se dégage précisément donc ce qui veut dire qu'on pourrait donc là encore une fois avoir une alternance de séquences plus froides et au contraire plus douce merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve donc fin novembre pour notre premier bulletin neige de la saison